Tu dois te préparer à tellement de choses qu'il faut être prêt. En deux secondes, tu fais partie des artistes les plus visibles sur le marché. C'est quand même incroyable. Bonjour, je m'appelle Youssef. On est au francophonie de Spa. Et dans 24 heures, le monde saura que j'ai gagné Nouvelle École, la saison 3. En vrai, là, c'est un peu le week-end où on sent que la pression monte. Et c'est le moment que j'ai attendu depuis des mois. C'est un des moments les plus importants de ma vie. On a tourné les épisodes en automne passé, automne, hiver, un truc comme ça. Et en gros, moi, ça fait depuis le mois de décembre que je sais que j'ai gagné. Et que j'attends que ça devienne réel aux yeux du monde. Des fois, ça peut paraître long. On a envie que ça sorte, on a envie que les gens le sachent. Mais en même temps, ça nous permet aussi de nous préparer artistiquement, psychologiquement. Donc là, le festival, c'est la Belgique, on se fait kipper. On attend de voir les retombées qu'il va y avoir après la sortie. Et là, on pourra voir si on peut remplir des salles, un peu partout et y aller. Moi, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je fais de la musique, que je fais mes premiers concerts, que je rêve d'un jour vraiment pouvoir marquer le coup, marquer l'histoire à ma petite échelle. Il y a la victoire de Nouvelle École, mais pour moi, ce n'est pas du tout une victoire de juste cette série-là. C'est la victoire de toutes les années de charbon qu'il y a eu derrière, de tous les gens qui ont bossé, qui ont cru en moi. Et de se dire que là, enfin, on va pouvoir célébrer quelque chose. Et ça se cristallise, c'est trop beau. Final de Nouvelle École. Et aujourd'hui, tu joues des exclus. Et aujourd'hui, je joue des titres. Ouais, je joue des exclus. Ok, on va annoncer ça alors. Le fait que je représente la Belgique dans la compétition, je sens que les Belges sont en mode, c'est une question nationale. La première saison, elle a aussi été remportée par un Belge. Donc là, on est à deux sur trois. Ils vont commencer à se poser des questions. Mais le milieu dans lequel j'ai évolué depuis 10, 12 ans, et les open mic, les freestyle give me five, les trucs, tu vois, pour moi, la Belgique, c'est le socle, c'est le pilier, c'est les fondations de mon parcours. Donc le fait de pouvoir porter le drapeau dans une compétition qu'on dit française, ça fait plaisir. Ça a gagné ou pas ? Il ne peut pas dire. On ne peut pas écrire. C'est mieux que nous, personne ! Rendez-vous demain du coup. On peut s'y venir ensemble ? Let's go. Je n'ai pas envie que les choses aillent trop vite. J'ai envie de vraiment m'imprégner au maximum de toute la bonne énergie qu'on me donne. Je croise les dos aussi. Vas-y, qui fait bien le concert. Merci. A tout de suite. Dès le premier jour de diffusion, c'était le 4 juillet, on a commencé à me reconnaître dans la rue, et depuis, tous les jours, je fais des photos dans la rue, tu croises des gens, chaque minute, tu reçois énormément de messages. Et même la nuit, même à 5h, 6h du matin, ça ne s'arrête jamais, que ce soit sur TikTok, Twitter, Insta. C'est vraiment impressionnant. Mais je pense que je suis assez bien entouré pour ne pas dériver. C'est quoi ton Snap ? Snap, je ne suis pas sur Snap, frère. J'ai 8 amis sur Snap, c'est que la famille. Sur la finale, il y avait ma mère, mes soeurs, mes frères, mes cousins, mes meilleurs potes, l'enfance et tout. Tu te rends compte qu'autour de toi, les gens peuvent s'approprier ta victoire, et moi, je trouve ça trop cool. C'est très touchant de me dire que je n'ai plus les rendre fiers, parce que c'est un truc qu'on a toujours envie de faire, de rendre fiers de sa famille, sa maman, son papa. C'est des rêves d'enfants. Et quand tu arrives à toucher ça, c'est quand même magnifique. C'est trop bien. Là, on va un peu tester les nouveaux titres qu'on a préparés ce soir. On va jouer celui de l'épreuve des clips. C'est la belle je ne sais pas faire de refrains avec Pazman en preuve. Je ne vais pas faire le titre de la finale quand même. T'imagines, le gros spoil. Catastrophe. Je dis pas les émissions. C'est une fierté pour moi d'avoir pu remporter la compétition en restant moi-même, en représentant la musique telle que moi je l'aime. Mais en même temps, ce qui est cool, c'est que j'ai quand même pu tester des choses. Genre, je ne suis pas arrivé dans la compétition en mode bloqué. Je ne veux pas faire autre chose que ce que je sais faire. Je suis sorti de ma zone de confort. J'ai écouté un peu les conseils du jury, mais sans trop m'éloigner. Je pense que le but, c'est toujours de trouver le juste milieu entre ce que toi, tu veux faire et ce que les gens attendent de toi. Voix la lumière dans le trou de la serrure, mais au plus je grandis, au plus je suis instable. J'ai des carences, le cœur en vacances, comme quand je veux dire un je t'aime à ma mère. J'ai des trucs dans la tête, mais si je leur disais vraiment, ils ne me regarderaient plus jamais de la même manière. J'aimerais bien qu'on enchaîne assez vite pour après une nouvelle école. Maintenant, il faut trouver le bon équilibre. Je n'ai pas envie de juste me shooter comme ça dans un projet le lendemain. Il faut quand même qu'il soit au minimum qualitatif, mais il ne faut pas que je tombe dans le danger de me dire « Ah, j'ai trop peau ma tête et après je ne le sent pas. » La vraie épreuve de notre vie, elle ne fait que commencer. Parce qu'il y a 10 épisodes, mais pour moi, le 11e, il a commencé dès le lendemain de la victoire. Je n'ai pas encore reçu les 100K, mais je vais les chercher bientôt. C'est une somme qui me permet d'investir sur mon avenir, sur le fait de pouvoir aussi me consacrer à 200% à la musique. Là, aujourd'hui, j'ai la chance grâce à ça de pouvoir juste être tout le temps, tout le temps, tout le temps focus sur le son, d'en faire mon métier et essayer que ça dure le plus longtemps possible. L'SCH, il est chaud pour découper le piano, on va découper le piano. Donc, ça va arriver. Il faut que je me prépare encore, je vais des trucs à fignoler. Le concert était incroyable. Il est 17h09 et on est à 24. 24 plus 3 dans 27h, tout va changer.